Bonjour à toutes et à tous, déjà aux personnes qui sont là et aux personnes qui nous suivent en direct. C'est un plaisir d'être là, donc on va passer une petite heure ensemble à voir toutes les différentes possibilités de mobilité qui existent. Je sais qu'on est dans un ampli, voire on est aussi en direct, mais s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas d'accord. Donc on est là pour ça, on est là pour voir un peu tout, si vous avez quelques doutes, si vous voulez que je répime quelque chose, pas des problèmes, donc on est là pour ça. Donc déjà, qui suis-je ? Moi c'est Francesca, comme mon prénom l'indique, bien sûr mon accent aussi, je suis italienne. Je suis en France depuis 2016, donc j'ai fait mes études, ma licence et mon master en France. Et je suis arrivée à Nîmes en janvier pour un service civique à la Maison de l'Europe de Nîmes, où je suis maintenant chargée d'animation et des projets. Donc j'ai mentionné la Maison de l'Europe de Nîmes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler ? Non, c'est normal, on est là pour ça encore. Donc en fait, on peut, si Serge, si tu veux, on peut déjà annoncer la présentation, comme ça, ça permet de visualiser. En fait, c'est une association qui existe déjà depuis les années 1960, donc ça fait déjà un petit moment. Et depuis les dernières années, on est de plus en plus tourné vers l'international et vers la mobilité. En fait, on a plusieurs piliers de notre association, donc on peut faire des conférences, comme on peut celle qu'on est en train de faire. On peut être dans les établissements scolaires, par exemple compléter certains cours. On peut faire des animations au point public. Bien sûr, ça sera plutôt, je dirais, tourné vers l'action européenne, mais pas que, surtout ça. On est en centre des documentations. Ici, déjà, vous en trouverez quelques autres chures. Donc vous pouvez vous en servir après, à la fin de la conférence. Et parce qu'en fait, vous les voyez dans les kakémonos ici, pour les personnes qui sont présentes, on est en centre Europe direct. Ça, c'est un label qui est donné par la Commission européenne, qui en fait reconnaît certaines structures nationales. Il y en a 47, 48 au niveau français. En total, 400 plus moins au niveau de l'Union européenne. Ce sont des structures qui deviennent finalement du point déroulé entre les institutions européennes d'un côté et les citoyens. Donc, on est un peu vraiment ce qu'il y a au milieu. Donc, on fait remonter des choses de la part des citoyens et on fait des choses aussi, certaines autres choses. Voilà, donc, mais on est là aussi. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Côté mobilité. Cela signifie qu'on peut envoyer des jeunes français à l'étranger. On verra dans le fait d'être. Mais aussi, on accueille également des personnes qui viennent de l'étranger. Et on verra pour les personnes qui seront là aussi pour les deuxièmes ateliers. Vous auriez l'occasion d'échanger davantage avec les personnes qui m'accompagnent. Donc, on est maintenant en Italie, Allemagne et Pays-Bas. Donc, c'est quand même pas mal. Si vous avez des questions, on peut s'y tourner vers mes collègues. Voilà, donc ça, ce sont nos piliers. Donc, on a un focus de plus en plus présent vers la mobilité. Et on va voir avec les programmes qui existent. Déjà, j'aimerais bien poser une question à vous qui êtes présents et aux personnes qui sont en ligne. Si vous pouvez juste lever la main, je vais pouvoir vous approcher davantage. Pour les personnes qui sont déjà intéressées par faire une expérience à l'étranger. C'est quelqu'un qui. D'accord. Expérience prévague. Je vais cibler de plus en plus. Super. Qui a envie de faire des études à l'étranger? D'accord. D'accord. Ok. Qui a envie de commencer directement leurs études à l'étranger? Ok. Parfait. Qui a envie de faire un stage à l'étranger? D'accord. Qui a envie de trouver un emploi à l'étranger? D'accord. Je vois la ligne au milieu. Vous êtes en force. Super. Et qui a peut-être tout simplement envie de faire des vacances à l'étranger? D'accord. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partir dans les pays, disons, exemple, l'Espagne, l'Espagnol? D'accord. Est-ce que c'est plutôt des pays anglophones en général? D'accord. Oh, d'accord. Très bien. Est-ce que c'est des pays d'Europe centrale? Admettons, Allemagne, Pologne. Non, ça, ça me dis en plus. Très mal. Très mal. Est-ce que, et ça, c'est la question la plus importante, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en Italie? Et ça, je veux que tout le monde lève la main. Non, ça marche parfait. C'est juste pour avoir des idées. Comme ça, je te ciblais aussi. Donc, et je mets des places, je vais mettre la prochaine slide. Déjà, ça, on l'a vu, les soins de l'ordre direct. Donc, je me permets de passer encore pour la mobilité. En quoi, la mobilité, donc, il y a déjà pas mal de personnes entre vous qui ont lavé la main pour faire une expérience à l'étranger. C'est quelque chose, bien sûr, du niveau personnel. Vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes, vous ouvrir de plus en plus au monde, rencontrer une nouvelle culture, découvrir plein d'autres choses. Même si c'est, par exemple, une langue que vous connaissez déjà, vous allez approfondir. Mais vous avez aussi toutes les retombées au niveau professionnel. Sachez que ça, ce sont des chiffres qui désormais datent. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'elles sont sorties, presque. C'était en 2013-2014. Donc, vous voyez que quand même, la majorité des employeurs reconnaît que l'expérience à l'étranger fait quand même du bien au CV. Parce qu'on apprend de nouvelles choses, ça signifie qu'on est flexible, qu'on peut s'adapter. L'employabilité, les termes qu'on utilise souvent. Donc, vous allez gagner pas mal de compétences en plus. Vraiment, l'effet de savoir s'adapter à un nouvel contexte. Mais tout simplement l'effet de pouvoir peut-être travailler ou étudier dans une autre langue. Ça parle beaucoup, beaucoup plus de ce qu'on est juste en train de me dire. Donc, peut-être qu'il y a des oreilles à respecter, peut-être qu'il y a un badge ici. Peut-être que c'est différent de ce que nous connaissons ici. Donc, tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on ne sait pas trop forcément, mais que vous allez vraiment connaître et ça va faire un bagage de plus que vous pouvez acquérir. Donc, bien sûr, côté personnel, c'est une richesse pour vous, pour la langue peut-être, pour les expériences que vous pouvez gagner, mais tous les côtés professionnels aussi. Donc, avec ça en tête, je propose tout de suite de commencer à voir quel programme existe. On peut partir par le programme Erasmus. Je pense que si je pose la question, qui connaît ce programme ? Tout le monde. Voilà. Donc, c'est un programme qui est très connu. Des bases, c'est quelque chose qui existe l'année prochaine. Ce programme va fêter 35 ans. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. C'était au début de tournée uniquement vers les étudiants. C'est-à-dire, par exemple, imaginons, nous, on sera tous des étudiants et des étudiants inscrits en France, mais on pourra faire un semestre à l'étranger. Ça, c'était le début du programme Erasmus. Par contre, vous êtes peut-être en train de voir les logos. En gros, c'est Erasmus+. Donc, ça, c'est un changement qui a eu lieu en 2014. Et en fait, les plus, c'est un petit plus, mais ça apporte énormément de choses. Donc, ces programmes-là n'est plus uniquement destinés aux étudiants, mais c'est aussi pour les apprentis. C'est aussi pour les demandeurs d'emploi. C'est aussi pour les lycéens. Voilà. Ça peut être pour les profs aussi. Donc, ce n'est pas uniquement pour les étudiants. Donc, l'hard-dance, ça vient en tête. Parce qu'il y a énormément de parcours différents. Donc, il y a quand même pas mal de programmes qui existent. Donc, si l'université est la voie pour vous, c'est parfait. Si vous avez aussi d'autres options, d'autres choix en tête, mais vous inquiétez pas, il y aura aussi d'autres programmes qui vous permettent de faire de la mobilité à l'étranger. J'ai marqué une chose en rouge. C'est-à-dire que pour cette programmation, on appelle dans les Japon-Européens 2025-2027, c'est un programme qui a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, ça signifie qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent potentiellement parcours. Donc, pourquoi pas vous ? Donc, les programmes Erasmus vous permettent de faire trois choses essentiellement. Étudier dans un autre pays. C'est ce qu'on a vu, on s'inscrit dans une université en France. Imaginons qu'on peut partir faire un semestre en Italie ou au Portugal, par exemple. On peut faire un stage, c'est un point de vue avant tout à l'heure, et on peut faire un échange des jeunes. Et on peut passer, je pense, directement pour commencer avec ces programmes-là. Ça, alors, ça répond à la question, qui est-ce que veut faire une vacances à l'étranger ? Et pas mal de gens avaient l'élevé là-honne. Oui, j'ai continué à parler, j'ai continué à parler. J'ai continué à parler, ok. Et j'ai continué à parler. Donc, l'échange des jeunes, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà entendu parler de ce programme ? Voilà, super. Donc, en fait, c'est un programme qui est financé par Erasmus+, qui vous permet de faire une rencontre interculturelle, une rencontre internationale. Concrètement, ça signifie qu'il y a un groupe des jeunes entre 13 et 30 ans. J'ai fait vraiment un action pour l'âge, parce qu'il faut, pour participer, on peut être déjà un corps mineur. Donc, 13 ans, c'est tôt. Et 13 ans à 30 ans, bien sûr, en fonction du projet, on pourra cibler l'âge comme ça. Il n'y aura pas des personnes de 28 ans qui vont se retrouver avec une personne de 13. dans la majorité des cas. Et en fait, ça vous permet d'encontrer d'autres personnes autour d'une thématique spécifique. Donc, imaginons, peut-être que vous êtes intéressé par l'environnement, peut-être que vous êtes intéressé par les droits, l'égalité des genres, peut-être que vous êtes intéressé par le sport. Vous allez, en fait, autour d'un projet, autour d'une thématique, rencontrer d'autres personnes qui sont elles aussi intéressées par cette thématique. En fait, tout ça, vous allez faire des activités. Ça peut être des débats, ça peut être des jeux aussi. Donc, c'est en dehors du cadre scolaire. Donc, ce ne sera pas dans une classe. Mais en fait, c'est un échange. Donc, vous allez apprendre qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là, et c'est de prendre, pourquoi pas, les réutiliser après dans votre club. Bien sûr, ça, ça pose déjà la question de la langue, parce que ça dépend des pays qui participent. Il faut trouver une langue commune. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'espagnol, ça peut être, pourquoi pas, les français. Ça dépend. En général, c'est quand même l'anglais. Je crois que le plus simple, c'est que je vous montre ces projets avec l'expérience concrète qu'on a faite ces amis. En août, on a accueilli une trentaine de jeunes. Donc, il y avait des français, des emplois et des islandais. Donc, ils sont de ces villes tout au nord. C'est un de mes rêves d'y aller, d'ailleurs. En fait, ils sont passés une semaine ici, dans les départements. D'abord, on a passé trois jours à côté du lac des Villeforts, si ça vous parle, dans les Cévennes. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appris à m'en connaître. On a vu un peu nos intérêts, nos prénoms, tout ça. Mais aussi, on a fait des débats, par exemple, autour de l'environnement. C'était un échange particulièrement intéressant parce que si déjà vous prenez tous les trois pays, France, Hong Kong et Islande, c'est trois pays complètement différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Islande en termes de protection de l'environnement ? Qu'est-ce qu'on fait en France ? Qu'est-ce qu'on fait en Hong Kong ? Et donc, dans tout ça, il y a quand même un débat. Mais vous avez aussi tous les côtés de vacances, des découvertes. Donc, les mêmes jours, après avoir fait ce débat, on est allé au lac, on a fait du canoë, on a fait des activités comme ça. Donc, vous voyez, c'est quand même une découverte. Après, on est arrivé à Lime. On a passé trois, quatre jours à Lime et on a visité, par exemple, les arènes, on a fait des tours de la ville, on est allé au Croix-du-Roi, c'est peut-être une localité que vous connaissez. Là, je vois quand même qu'il y a pas mal de personnes qui sourient. Parce que pour nous, le Croix-du-Roi, la mer, c'est normal. Mais de nouveau, on est allé à la place des personnes qui étaient là. En Hongrie, il n'y a pas la mer. Et en Islande, c'est tout au nord, donc c'est une île. Il y a bien la mer, mais c'est un tout petit peu plus froid qu'ici. Donc, on ne peut pas se baigner. Donc, juste l'effet de pouvoir se baigner, pour eux, c'est une découverte. Et en fait, c'est tout ça, ça peut être une découverte pour vous aussi, dans un autre pays. Les découverts de la ville, la culture. Je sais que l'année dernière, les groupes étaient allés en Hongrie, donc la découverte de beaucoup plus, par exemple. Mais autour d'une thématique qui vous permet d'approfondir les connaissances, c'est un programme qui est financé par l'Oasmus et donc qui est déjà bien sur votre CV parce que c'est reconnu, qui vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir d'autres cultures aussi à travers, par exemple, les soirées interculturelles. Il y avait une soirée islandaise, une soirée hongroise, une soirée française, ou en route, les spécialités, où on fait des jeux pour découvrir un peu plus la culture. Voilà, donc tout ça, en fait, vous avez une subvention européenne qui vous couvre déjà les voyages, l'hébergement, les repas et la majorité des activités. Ce type de programme est un peu spécial parce qu'il se peut que certains projets vous demandent une petite participation financière. Alors, nous, d'exemple, vous m'avez demandé l'adhésion de 15 euros, voilà, ça peut être 50 euros, ça dépend des projets. Donc, gardons ça en tête, il peut y avoir des frais en plus. Normalement, ce n'est pas élevé et c'est déjà marqué au début dans la description du projet. Donc, pour ça, en fait, vous allez trouver pas mal d'informations de plus sur les flyers. Il y a des groupes Facebook qui existent où, en fait, les structures publient leur annonce et, en fait, vous pouvez un peu postuler, c'est-à-dire envoyer votre lettre de motivation et des nombreux. Ça, ça sera la constante de toute la présentation. Ce qui compte le plus, c'est toujours votre motivation. si votre niveau d'anglais, vous pensez qu'il n'est pas très bien, ce n'est pas grave. On est là pour ça, on est là pour recouvrir, pour apprendre plus ce qui importe sur la motivation. Donc, ça, c'est à mettre toujours en avance. Voilà, donc, je crois qu'on a fait les tours pour ces projets. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur ça ? Parfait. Donc, super, j'étais exhaustive. Parfait. Alors, je pense qu'on peut passer à la prochaine. Donc, au prochain programme, et ça, c'est toujours avec Erasmus+, c'est les stages. Donc, tout à l'heure, je posais la question est-ce qu'il y a quelqu'un qui me souhaite faire un stage à l'étranger ? Ça, gardez ça en tête. Alors, les programmes Erasmus pour les stagiaires, on l'a dit, ce n'est pas uniquement les étudiants. Donc, ça peut être ouvert aux lycéens, ça peut être ouvert par exemple à l'emploi, aux missions locales, aux universités aussi. Donc, très, très important, c'est une condition de base. Pour participer à ce programme, il faut être rattaché à quelque chose. C'est quelque chose et donc un lycée qui a passé une convention, une université qui a passé une convention ou par exemple pour l'emploi et les missions locales. Donc, j'ouvre une parenthèse à propos de l'âge. Donc là, je crois que vous avez autour des 17 ans, non ? Voilà. Donc, pas de problème. Ça, si vous faites, par exemple, l'émission locales, c'est entre 16 et 25 ans, pour l'emploi, c'est jusqu'à 30 ans. Donc, vous voyez aussi qu'on peut dépasser aussi la seule période peut-être universitaire ou scolaire. Vous voyez, donc 30 ans, c'est quand même une phase plus large. les stages, en fait, vous avez la possibilité si vous êtes rapprochés à l'institution, et nous, on travaille davantage avec l'émission locale et il y en a une ici sur 20 ou sur 16 et avec Pôle-en-Corp. Donc, vous avez la possibilité de partir dans un autre pays partenaire. en général, vous le voyez, c'est l'institution et un membre pour plus quelques états partenaires pour une durée qui peut varier. Donc là, on a entre deux semaines et deux mois. Ça dépend des projets. Donc, en général, c'est déjà un défi. Pour vous dire, maintenant, il y a un groupe des jeunes qui sont en Suède pendant quatre mois. Il y a un groupe des jeunes qui sont à Berlin et il y a un groupe qui vient de partir qui sont partis dimanche pour un kalamata en Grèce pour un stage de cinq semaines. Donc, vous voyez que les destinations, ça, c'est uniquement les personnes qui sont maintenant parties. Après, on a des contacts en République tchèque à Prague. On a des contacts en Italie. Il y a un groupe qui se prépare pour un débat à Barcelone, en Espagne et en Pologne aussi. Vous voyez, donc ça, c'est déjà pour vous donner quelques idées pour les destinations qui existent. Et ça, c'est uniquement les gens avec les destinations avec lesquelles nous, on travaille. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à chaque établissement qui a peut-être une convention de ces types à ses propres destinations, ses propres projets. Donc, n'hésitez pas tout de suite à demander si jamais vous êtes dans un établissement supérieur, si, est-ce qu'il y a cette possibilité, si c'est possible, quand est-ce que soit une générale départ, voilà. Donc, ça, c'est déjà quelque chose à vous garder en tête si ça vous intéresse. tout ça, en fait, vous avez la possibilité, on va dire, de partir entre deux semaines et 12 mois dans un autre pays comme l'Eau-Léphiel et vous avez une bourse. Donc, la bourse couvre le vergement, ça couvre les frais de transport à des retours, ça avec un montant. C'est-à-dire, imaginons, pour aller en Grèce, il faut qu'on prenne les bus et l'avion et les bateaux, tout ça, peut-être qu'on dépasse et alors, il faudra ajouter ce qui dépasse. Ça peut arriver, ça peut repartager. Et ensuite, il y a quand même une indemnité et des activités au site culturel qui peuvent être prévues. C'est-à-dire qu'à Kalamata, je sais que c'est une ville qui, à trois heures, on est rendu à Athènes et les jeunes stagiaires ont demandé de quand même faire une visite guidée à Athènes. Vous voyez, donc ça, ça dépend de nouveau de chaque projet mais des activités en plus peuvent être prévues dans les projets. Donc, quel type de stage ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est-à-dire que quand on fait un bon moment on envoie des jeunes à l'étranger, je vous ai dit c'était quoi la constante, c'est la motivation. Donc, les personnes envoient leur motivation et leur CV en mettant en avant la motivation. Et par exemple, on m'indique tout de suite, j'aimerais bien faire un stage dans les marketing, j'aimerais bien faire un stage je ne sais pas, électricité, barman. Et en fait, s'ils sont rétenus, si leur candidature est rétenue, ensuite, ce sera les partenaires sous place en Suède, en Italie, qui se sortira de leur trouver un stage. ça, c'est une autre méthode de fonctionnement. Je ne peux pas vous garantir que c'est la même partout. Donc, peut-être dans d'autres universités, ça marche différemment et c'est à vous de faire la recherche. Ça, c'est de nouveau, c'est à voir directement avec l'institution à laquelle vous êtes rattaché. Si vous êtes rattaché par la suite, par exemple, pour l'emploi, c'est à vous de décider et les partenaires sur place vous trouvent pour faire quelque chose. Donc, c'est très, très vaste. C'est pour ça, je ne peux pas vraiment répondre. Par exemple, dans les groupes qui partaient en Grèce, c'est une fille qui était intéressée par la botanique. Donc, elle va faire un stage en lien avec les plantes. Il y a des personnes qui ont fait des stages dans des crèches, dans des bars, dans des supermarchés, mais ça peut être aussi dans des associations, dans des entreprises qui font du marketing, par exemple. Ça peut être aussi en lien avec l'art. Il y a un jeune qui est parti dans Grèce qui veut faire les DJs. Donc, c'est en lien avec la musique. Il y a des personnes qui ont fait, par exemple, photographie ou dans le monde artistique. Donc, c'est très, très vaste. Après, ça dépend aussi des disponibilités sur place. Voilà. Donc, c'est déjà quelque chose qui est pas mal. Vous avez une bourse et j'ouvre une parenthèse au niveau de l'hébergement. Ce qui concerne l'hébergement, c'est en général soit des studios, donc individuels dans des résidences, soit ça peut être des appartements en colocation. Donc, en fait, c'est un départ. Vous partez peut-être en ne connaissant pas depuis très longtemps les personnes qui partent avec vous, mais en fait, le départ, c'est en collectivité. Donc, il y aura peut-être de la colocation. C'est pour ça que c'est un départ qu'on prépare. Donc, là, pour les jeunes qui sont partis en presse, on a passé presque deux mois entiers à faire de la préparation. Il y a des heures de cours, dans ces cas, c'était anglais, un peu une remise à niveau. Il y avait même deux heures de découverte du cric, donc, pour avoir juste quelques bases, après ça décoin. Par exemple, les personnes qui vont partir à Barcelone, elles parlent déjà toutes espagnol, donc, on fait des cours, un peu de potentiellement d'espagnol. Il ne faut pas passer par l'anglais, donc ça dépend. Mais il y a en général une petite découverte aussi du colon, de l'italien et du tchèque, par exemple. Donc, il y a une préparation linguistique, il y a une préparation aussi, si je peux dire, interculturelle, parce qu'on fait des formations sur l'Europe, parce que c'est l'Europe qui finance ce type de projet, mais aussi sur la gestion des conflits. Parce qu'on s'est un départ en collectivité, on va se retrouver en colocation, on va se retrouver dans les mois du travail. Donc, il faut avoir des clés pour gérer certaines situations. Donc, tout ça, c'est la préparation qu'il y a avant. Et de nouveau, pendant que vous faites tout ça, vous ne devez pas penser à la recherche du logement. Et ça, c'est une parenthèse énorme que je veux dire, parce que peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait des expériences à l'étranger et peut-être vous avez déjà remarqué que la recherche du logement, c'est peut-être l'étape la plus difficile. Pour une petite anecdote, donc, moi, j'étais au lycée en Italie et pendant que je faisais mon bac et j'ai fait un double bac, attention, français et italien, donc pas mal d'épreuves en plus. En même temps, je devais chercher un logement sur Paris parce que j'ai fait mes études à Paris et je vous dis honnêtement que les bacs étaient bien plus simples que la recherche des logements après en Paris parce qu'il faut les garons, parce qu'il faut trouver les gens qu'ils connaissent, les appels, c'est tout ça. Et là, en fait, tout ça, pour vous, c'est effacé parce que vous partez et vous savez déjà qu'il y a un logement qui non seulement est trouvé pour vous mais qui est pris en charge par la subvention. Donc ça, c'est vraiment à bien garder en tête. En fait, vous pouvez faire un stage, c'est vrai, vous n'êtes pas remédé en tant que stagiaire, mais tout, tout le reste est pris en charge. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai tenu à suivre. Si vous êtes intéressé par les relations internationales et les relations européennes, il y a des stages dans les institutions européennes. C'est un processus un peu différent. Il y a pas mal de choses qui changent. Le processus de sélection est déjà beaucoup plus long parce qu'en général, il y a pas mal de candidatures et ils peuvent être ou pas rémunérés. Ça, ça dépend aussi des institutions. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de noter l'adresse EPSO, E comme Europe, P comme Parlement, S comme Sienne, ma ville en Italie, et O comme Orange. Merci. Voilà, donc c'est en fait les sites des références pour les enfants dans les institutions européennes. si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Parfait. Est-ce que pour l'instant, il y avait déjà des questions ? Peut-être des doutes ou des choses qu'on peut répondre ? Sinon, je passe au programme suivant. Donc, on va passer au prochain programme. Donc, on a vu tout ce que Erasmus+, permet de faire. Donc, ça peut voir, on a vu pas mal au niveau de l'âge, de 13, en général à 30, voire plus, si après, vous êtes des travailleurs des jeunesses, par exemple, des personnes en union avec les jeunes durant des formations après. Et là, en fait, on passe au volontariat. Ça, c'est le programme qui s'appelle le corps européen de solidarité. Même question, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ? Le corps européen de solidarité ? Non. Pas trop. Super. On est là de nouveau pour ça. En fait, c'est un programme de nouveau qui est financé par l'Union européenne qui permet aux jeunes entre 18 et 30 ans, donc là, il y a la condition de l'âge à bien respecter, c'est bien 18, juste à 30. Mais là, notre condition qui n'est pas, c'est qu'il n'y a pas de découvert d'un diplôme spécifique. C'est-à-dire qu'on peut finir les lycées et faire des programmes avec un petit petit temps. On peut faire une licence, on peut faire un master, mais on peut absolument presque rien faire. On peut faire un BTS et partir. On peut se prendre l'année de césure et partir pendant l'année de césure. Donc, vous voyez, tout est ouvert en fait. Ce qui compte, les nouveaux, c'est l'âge, les études 30 et vous les serez déjà maintenant, c'est la motivation. D'accord ? Donc, c'est bien à mettre en avant pourquoi vous avez envie des partenaires. Les diplômes, c'est-à-dire qu'on les laisse découter. D'accord ? ne vous intéressez pas pour ça. Même chose pour les langues. Je prends parenthèse sur les langues. Si vous avez des bases en anglais, c'est parfait. Donc, après, vous allez approfondir votre niveau d'anglais et être découté d'une autre langue. Mais avec ce type de programme, on peut partir, par exemple, dans les vincettes et par anglais, on enlève la France comme le 26. Il y a des pays partenaires, par exemple, la Norvège, par exemple, le Lisbonne, mais aussi, il y a des pays, par exemple, des Balkans et du Maghreb. Donc, si, par exemple, vous partez en Norvège, en Turquie, en Georgie, on ne va pas vous demander de parler au préalable les langues de ces trois pays. Parce que, voilà, si vous en parlez, je suis jalouse, c'est parfait, mais ne vous inquiétez pas, la langue des bases au début, ce sera l'anglais. Et même si le niveau n'est pas trop élevé, ce n'est pas grave. Donc, vous aurez en fait la possibilité de découvrir aussi une autre langue. C'est pour ça qu'il n'y a pas de niveau en langue étrangère, parce qu'on peut partir dans des pays où on n'a pas forcément déjà rencontré la langue d'avance. On n'a pas de problème. Donc, on peut partir, on a vu, dans quel pays, regardant un peu la durée. Ça, c'est très intéressant parce qu'on a des projets à court terme entre deux semaines et deux mois et des projets à long terme jusqu'à 12 mois. Si ces projets vous intéressent, je vous conseille de noter une chose parce qu'en fait, on peut faire un volontariat à court terme et venir en France et ensuite faire un long terme, mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire, si je pars déjà la première fois pour 10 mois, ce sera tout. Je ne pourrai pas faire un autre projet avec ce... avec ce programme. Soit je fais court terme et ensuite long terme, soit je fais long terme et ce sera tout. Donc, en fait, on a vu, on peut partir pour un 7h. On n'a pas besoin des diplômes, on n'a pas besoin des connaissances spécifiques des gens d'étranger. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On part, on fait du volontariat. Ça signifie qu'on va travailler, par exemple, dans une école, par exemple, dans une association culturelle. Ça peut être... c'est très basse. Vous avez quelques domaines ici, et la liste n'est pas exhaustive. Donc, ça peut être quelque chose en lien avec la démocratie, avec les droits en général, par exemple, le travail avec des personnes dans une situation d'un handicap, les personnes en écrit, par exemple. Ça peut être dans un établissement scolaire et aider, par exemple, dans les cours des Français, par exemple, ou dans une autre langue que vous pouvez maîtriser. Donc, c'est très, très vaste. Tout ça, pour les noms l'anglais, c'est du volontariat. Ça signifie que de nouveau, on n'est pas rémunéré pour les travails qu'on fait. Donc, on ne va pas percevoir nos salaires, mais vous avez en tête ici la liste de ce que la subvention trouve. Donc, de nouveau, imaginons, on part pour 10 mois en Islande parce que c'est une situation qui me plaît beaucoup et en fait, vous avez des choses qui sont comprises dans la subvention. Donc, on part et on a déjà un logement sur place. Il ne faut pas trouver, il ne faut pas payer. Ça, je souligne de nouveau ma petite histoire des paris. Gardez ça bien en tête. Vous avez sur place des tutorats, donc ça signifie que si jamais il y a un problème, vous avez des personnes qui vous suivent, non seulement en Islande, mais aussi en France, si vous partez de France. Parce qu'en fait, ça marche toujours de cette façon. Il y a un organisme qui vous envoie, donc ça peut être nous, par exemple, la maison d'Europe, et nous, on va vous former au départ. Donc, on est là et si jamais après, il y a des problèmes, on est toujours en place. Et donc, une fois sur place, vous auriez une autre organisation avec des personnes qui vous suivent et avec des tuteurs aussi, ou des doutrices aussi. Donc, en fait, dans ces cas, je partais peut-être seule, mais sur place, vous allez vite découvrir un réseau. Parce que peut-être l'association accueille d'autres volontaires, c'est notre cas. et on en accueille une dans notre structure, mais après, dans toute la ville et bientôt dans les départements, il y en a une dizaine. Donc, les volontaires ne sont pas seuls finalement, parce qu'il y a d'autres volontaires et parce qu'il y a des tuteurs, des tuterices. Je fais toujours cet exemple. Quand les personnes arrivent, et c'est des personnes qui restent pour 10, 11 mois, il y a des démarches administratives à faire. Par exemple, l'ouverture d'un compte bancaire. Ça, c'est quelque chose qui fait quand même un peu peur. Signer des contrats avec des mots qu'on ne connaît pas forcément, et bien, sachez que les volontaires sont accompagnés par les tuteurs et les tuteurs à ouvrir un compte bancaire. Vous voyez, donc, on est quand même un peu accompagnés parce que surtout au début, on ne s'y connaît pas trop. Surtout si c'est quand même quelque chose où il faut signer des contrats. Voilà. Donc, tout ça pour dire que vous avez quand même que vous êtes accompagnés et vous avez des cours des langues, c'est-à-dire que, par exemple, les volontaires qui sont ici suivent des cours de français et de langue étrangère pour améliorer ou bien faire des bases plus solides en français. De nouveau, parenthèse, il y a des personnes qui sont arrivées qui ne savent pas trop parler français au début. Mais après, étant donné qu'il reste au temps de temps, 10, 11 mois, vous avez la possibilité, et ça, c'est très, très beau, de voir vraiment la progression. Je vous dis, l'année dernière, il y avait deux jeunes, un jeune de Slovaquie, un jeune d'Espagne qui sont arrivés à Nîmes et n'avaient aucune base en français. Peut-être, ils avaient pu lire Baguette, etc. À la fin de l'année, en mai et en chant, on a beaucoup, beaucoup d'animation dans les écoles. Eh bien, ces deux personnes-là étaient capables de faire une animation devant une classe, les français, tout seuls. déjà, je vous assure que ce n'est pas très simple de parler des mots en public. En plus, si on parle dans une autre langue, vous voyez que c'est quand même possible. Donc, de nouveau, si vous avez déjà des bases dans la langue du pays où vous partez, c'est très, très bien. vous allez découvrir encore plus, mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est quand même pour ça aussi qu'on part à l'étranger pour approfondir les nouvelles règles. Vous avez aussi l'assurance des comprises et l'argent des proches. Les voyages, on l'a vu, c'est bon, les forklets. si on dépasse, on peut éventuellement rajouter quelque chose. Voilà. ça, c'est un peu un résumé des pays. Je crois qu'on a déjà un peu fait les tours et aussi les structures. Donc, ça peut être aussi très, très vaste. La liste n'est pas exhaustive. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet pour un instant ? Non ? Parfait. Alors, je vous montre vite fait les étapes. Donc, là, vous avez juste des façons visuelles de la géographie. Donc, on peut partir c'est vrai que ces programmes-là, il est quand même encore limité aux pays qui sont quand même proches de l'Europe ou aux pays qui sont européens. Donc, on ne va pas pouvoir partir, par exemple, au Canada avec ces programmes-là. Mais, on va donc ça quand même en tête. Et, donc, juste les étapes pour vite fait. Donc, on a vu un organisme d'envoi et en fait, vous, ce que vous devez faire, c'est de faire la recherche pour trouver la mission qui vous intéresse. d'accord ? Donc, il y a une plateforme, c'est les portails européens de la jeunesse. Il y a énormément, énormément d'offres. Donc, c'est à vous, au-delà de trouver en fonction de vos intérêts. D'accord ? comme on a vu, si c'est un bureau du monde, si c'est la culture, si c'est le travail avec les petits, ça dépend vraiment de vous. Ensuite, on peut postuler directement en envoyant un CV, une lettre de motivation via, en fait, le site lui-même. Parce que, il y a une inscription qu'on peut faire. L'inscription est gratuite, ne vous inquiétez pas. et en fait, là, une fois que, si notre profil est intéressant, on sera contacté par des partenaires où vous avez puissé les vins et on pourra vous proposer un entretien. Donc, vous voyez, si quelqu'un a déjà commencé à faire des recherches, par exemple, pour un stage, pour un emploi, par exemple, un job d'été, c'est, je n'ai pas les mêmes choses. C'est l'être de motivation. Donc, ça ne change pas. Il n'y a pas un dossier énorme à remplir. Donc, vous avez aussi des sites, des groupes Facebook. C'est très actif. Donc, là, vous avez dit, vous allez quand même sur 17 ans. C'est pas grave. On a vu ce programme à partir de 18. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite, si vous avez déjà Facebook, à vous inscrire à ce groupe. Comme ça, vous pouvez déjà voir les types d'offres qu'il y a. Sachez aussi que ce sont parfois des offres qui rétiennent. Donc, il y a toujours, par exemple, des structures qui cherchent des volontaires pour la période scolaire. Peut-être que ce n'était pas certain, mais peut-être que ce sera la même offre l'année prochaine. Pas de nouveau. Pas vous. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses qu'on peut déjà avoir en tête. Donc, c'est toujours une option de plus qui est ouverte. On a vu, je ne suis pas trop en compte. ça me laisse beaucoup de temps pour en profiter. Voilà, je pense qu'on peut passer. Voilà, ça, c'est la plateforme. Donc, ici, en fait, si un projet vous intéresse, je vous conseille deux types des recherches. Peut-être je suis intéressée par partir sur un pays particulier. Par exemple, je veux partir au Portugal. Donc, je vais faire une recherche qui est plutôt tournée vers une zone géographique. Peut-être, par contre, je suis intéressée par une thématique, l'éducation, mais je suis libre, je n'ai pas un pays en particulier. Donc, je vais faire une recherche plutôt par domaine d'activité. Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal d'offres, il y a plusieurs milliers d'offres et ça peut être difficile de se retrouver. Donc, si vous avez déjà des choses en tête, c'est plus en tête. Voilà, donc, ici, vous en avez quelques possibilités. On voit Pologne, Portille, Estonie et de Nouveau-Pologne. Il y a une chose intéressante qu'on peut voir dans les deux dernières offres. Et ces deux structures, elles cherchent seulement des personnes du Portugal d'un côté, ah, des deux côtés du Portugal. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose qui peut arriver pour la France et ça arrive aussi souvent. Ce n'est pas toujours les cas, on le voit dans les deux premières options, mais en fait, il y a des structures qui travaillent déjà fortement avec une langue et donc, ils cherchent déjà des personnes qui viennent de ce pays-là. Il y a des autres qui sont comme ça et c'est déjà toujours marqué. donc on peut faire bien attention si c'est quelque chose qui nous intéresse ou pas. C'est des petits marques aussi et on a aussi des volontaires pour la France. Voilà, ça on l'a vu, l'intérêt de temps, la candidature et ensuite, la préparation au départ et les départs aussi. Voilà. Donc, sur la plateforme, ça on peut passer très très vite. Voilà, vous savez, je suis un jeune, on peut aller encore s'inscrire, se compter, on peut passer mon port, inscrivez-vous, voilà, on peut, et la même chose à remplir chaque fois. Je répète, la plateforme est gratuite. La date de naissance est importante pour vérifier bien les termes de l'âge. Oui, on va passer. Et là, ici, je voudrais bien m'arrêter juste un moment parce que vous avez les thématiques des projets aussi plus en détail. Voilà, là, on peut retrouver un peu les gros sujets qui existent. Voilà, donc on peut déjà cocher et tout ça, ça nous permet aussi d'approfondir notre profil. et ensuite, vous pouvez aussi inscrire déjà les exs que vous pouvez apporter. Donc, si vous avez déjà de l'expérience dans un de ces domaines-là. Donc, on a vu, c'est quand même des choses assez simples. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, c'est la durée du projet parce que peut-être vous avez des contraintes, peut-être que vous êtes disponible de deux mois, peut-être que quatre mois ou peut-être que vous êtes disponible jusqu'à tous. Donc, ça, ça, ça va vous aider. Voilà, je pense que j'ai fait habitué les tours. Est-ce qu'il y aura des questions pour ces programmes-là ? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je pourrais vous dire plus en détail ? Ça va ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Oui ? Super. Quelqu'un a des questions ? N'hésitez pas, hein ? C'est vrai que Francesca a une clarté remarquable. J'espère. Mais vraiment, oui ? Ah, oui, petite question. Bonjour. On a parlé de l'étudage en plus, on a parlé de l'étudage et on n'a pas trop parlé de l'étudage. C'est normal. Les études, on n'en a pas trop parlé parce qu'il y a deux cas de figure. Soit je décide de m'inscrire dans un autre pays directement, soit j'ai mon ski en France et je veux partir à l'étranger. Ça, c'est les deux cas de figure. On prend les premiers. je décide de partir dans un autre pays. C'est à moi de faire les démarches. Donc, concrètement, moi, j'étais en Italie. J'ai fait mes démarches, il n'y avait pas encore parcours sucre, mais il y avait des candidats ou quelque chose comme ça. Donc, c'était à moi de trouver l'université qui m'intéressait, les courses qui m'intéressaient, de faire mes démarches aussi pour éventuellement demander des bourses. Ça, c'est si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, mais c'est des démarches complètement individuelles à faire. Donc, et ça, je prends une autre parenthèse, c'est pour ça que je vous invite aussi une fois sur place à être vraiment, vraiment en contact avec des personnes de ces pays-là parce que c'est elles qui peuvent vous donner tous les conseils, par exemple, des bourses, par exemple, des logements. Donc, c'est parfois quand on parle à l'étranger, on a envie de rester entre les personnes de la même nationalité ou des personnes étrangères, c'est qui est l'une, ça nous rapporte beaucoup. Mais si on connaît aussi des personnes sur place, ça nous donne aussi des conseils. Ça, c'était les premiers cas de figure, donc des démarches individuelles à faire. Si, autre cas de figure, j'ai décidé de masquer en France et des barquets à l'étranger, ça, il faut voir directement avec les établissements. Imaginons, on s'inscrit dans une naissance, il faut voir directement quels sont les partenariats que cette université a parce que bien sûr, il y a énormément, énormément d'universités, mais pas toutes les universités sont connectées entre elles. Donc, ça, c'est avoir directement. Et ça aussi, la chose qu'il faut préparer, c'est éventuellement la durée. Est-ce que c'est un semestre, est-ce que c'est deux semestres ? Voir directement avec les conseillères de l'établissement, quand est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est mieux le premier semestre, est-ce que c'est mieux la deuxième partie de l'année. Je n'ai pas évoqué tout ça parce que ça, ça répond d'un côté des nous, de l'autre côté des l'établissement moins nous. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Parfait. J'avais fait une autre question. Vous avez dit que les stages, c'est à partir de 18 ans. Pas forcément. Donc, si c'est à partir de 18 ans, on peut quand même... Oui, oui, oui. En fait, c'est même à partir des 16. Il y a des séances qui partent et avec l'émission locale, l'émission locale sont ouvertes à partir des saisons. Enfin, pour les jeunes, à partir des saisons. Donc, il n'y a pas de problème. On a une question à Vinaud. Oui, oui, je ne vous vois pas, mais je vous en parle. Vas-y, à toi. Je voulais savoir si ce projet concerne aussi les pays comme les États-Unis, ou pas du tout. Avec les pays comme les États-Unis. Les programmes Amazonis Plus, ça court dans la majorité des cas des pays européens. Par contre, faites attention, si vous vous inscrivez dans une université en France, il peut y avoir des universités qui ont des partenariats. Donc, des nouveaux, dont l'intérêt de chercher en fait des écoles qui ont aussi des partenariats à l'étranger. Je sais que, par exemple, il y a pas mal d'universités qui proposent désormais un décret double qui permet de passer peut-être une partie de l'année dans un pays et une partie de l'année dans un autre pays. Donc, ça, c'est possible. Mais sur ça, en fait, il faut voir directement avec l'État concernant la majorité concernant la majorité des programmes européens pour, en fait, les pays qu'on a vu, c'est les ports européens des solidarités qui couvrent la plus grande partie de la zone géographique parce qu'il y avait en sept pays, les pays partenaires aussi, comme les noms de la Norvège, la Suisse, mais aussi les pays et les pays du Macaï aussi. Mais sinon, les autres choses, c'est en fonction des établissements moins. Voilà. Et par contre, il y a un autre type de projet, si jamais ça vous intéresse, qui peut vous permettre de partir dans d'autres pays. C'est, en fait, un projet qui vient d'être lancé. C'est pas celui-là, c'est dans quelques slides. Il y a pas de problème. En fait, c'est pour l'instant, il n'y a pas d'offre, mais vous pouvez garder ça en tête. En fait, EU Aid Volunteers, ça vous permet de partir dans un autre pays et ça, ça peut être des pays aussi autres que c'est ce que j'ai déjà mentionné. Mais vous voyez que les slides sont très pleins. C'est aussi pour moi parce que c'est un programme qui est nouveau. Il n'y a pas d'offre pour l'instant, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, notez-le et vous commencez de temps à autre à regarder sur la plateforme. La plateforme, c'est le même, Portail européen de la jeunesse. Et en fait, là, vous allez donc toujours à partir des 18 ans avec la bourse qui trouve la même chose que ce qu'on a vu déjà pour les autres projets. Mais ça, c'est surtout des projets humanitaires. En fait, on peut partir dans un autre pays pour apporter une aide si, par exemple, il y a une situation de catastrophe. Donc, ça, pour l'instant, on ne vaut pas d'offre, mais notez bien si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comme ça, vous pourrez être potentiellement à postuler les premiers à partir. Donc, ça, je voulais juste élargir la question. Donc, pour les États-Unis, non. Mais, voilà, il existe aussi d'autres programmes qui permettent de partir dans d'autres pays. J'ouvre une parenthèse sur les Canadas parce que je sais que parfois, c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous avez, celui en bas à droite, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. En fait, c'est vraiment une agence, une structure qui fait les liens entre ces deux pays-là. Donc, si vous avez des questions plus spécifiques sur les Canadas, je vous renvoie vers cette association parce que nous, on connaît plutôt bien tout ce qui se passe au niveau européen, mais il y a quand même pas mal des choses aussi. Donc, il y a encore une chose qu'on n'avait avant pas trop évoquée, c'est l'offrage. L'offrage, c'est la même chose que l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Sauf au niveau franco-allemand, Office franco-allemand pour la jeunesse. Ça, en fait, vous avez dit que pour un instant, il y avait une personne qui souhaitait partir en Allemagne. Normal, c'est des choix personnels. Par contre, pour participer à ce programme-là, vous avez quand même toujours une bourse, par exemple, vous n'avez pas besoin de parler déjà allemand. Et je vous invite surtout peut-être à regarder la possibilité de l'anglais. Vous pouvez en fait être un animateur prince mobile, c'est-à-dire en fait, aller en Allemagne, on va vous donner une voiture et vous pourriez faire les tours des établissements scolaires si c'est quelque chose qui vous intéresse à rencontrer les enfants, promouvoir la culture francaise, par exemple, la langue française. C'est quelque chose de très intéressant. Vous avez une bourse, vous avez des dépenses qui sont payées pour vous. Donc, voilà, sensibiliser à la langue et à la culture française. Des nouveaux aussi, pour ça, il faut avoir un intérêt pour la langue allemande, pour la culture allemande. Mais si vous n'avez pas de base, je dirais, c'est pas important. La motivation, c'est ce qui compte le plus. Ça, ça nous permet aussi de faire des stages, par exemple, dans d'autres villes. Mais c'est surtout, on aime, de nouveau, la langue, ce n'est pas la condition la plus importante. Donc, de nouveau, c'est quelque chose que je voudrais juste ajouter. Comme ça, en fait, vous avez un paquet des programmes qui existent. Et en fait, peu importe les projets professionnels que vous avez, les projets d'études, vous avez ça aussi. Parce que parfois, on peut être un peu perdu, on peut ne pas trop savoir que ce qui existe. Et je pense que si on a toujours quelques idées en plus, c'est plus simple. On est un peu moins perdu de savoir qu'il y a d'autres options ici. Voilà. En tout cas. Oui. Est-ce que cela vous intéresser de pouvoir consulter ce qui a pour un programme en assidu ? Oui. Est-ce que je pourrais le mettre sur notre site ? Oui, je pense. J'ai le même pas mes collègues, mais je pense. Donc, ce soir ou demain, il sera disponible sur jnfpagnol.com. D'accord. Surtout parce que par la suite, vous avez beaucoup d'autres éléments. Je ne vais pas tout évoquer parce que j'ai déjà dépassé plusieurs. Mais vous avez, par exemple, aussi les services civiques. Ça vous permet de partir aussi à l'étranger. Je dirais la majorité d'offres reste en France. Mais vous pouvez quand même partir. Il y a ça aussi. vous avez les SS, c'est encore, oui, ça va se livre. Vous avez Herodesk, et voilà, ça va aller voir en pari international, soit en entreprise, donc BIE, soit en administration. Ça, c'est pour les personnes qui sont surtout intéressées par des pays autres, comme ce qu'on a évoqué pour l'instant. Ici, vous avez énormément d'offres aussi. J'ai regardé, j'ai fait la liste, vous trouverez des pays aussi d'Afrique, vous trouverez des pays d'Amérique latine. C'est un peu différent. Donc, je dirais pour ça, parfois, il faut avoir déjà des connaissances plus spécifiques. Donc, par exemple, en marketing, en commerce, en administration, c'est souvent, on va apporter une aide dans les consulats ou dans les ambassades. Donc, c'est quelque chose qui devrait être très intéressant. Vous avez une bourse, mais je souligne que je vous conseille d'envoyer un peu plus de candidatures parce que parfois, ça peut être un peu difficile d'avoir les places qu'on souhaite. Mais là, vous allez les trouver un peu entre tous. C'est aussi la bourse qui est intéressante parce que ça vous permet aussi de rester plus qu'une année. Ça, de nouveau, c'est quelque chose qui existe. Aussi, les programmes BATNOS Travail pour les personnes qui sont intéressées et pour les Canadiens, ça peut être possible aussi. Là, en fait, ça vous permet de trouver un travail pour financer votre séjour là-bas. Des mémoires, il y a quelques pays. Je pense qu'il y a l'Australie, les Canadiens, je crois, la Nouvelle-Zélande, et je crois, un pays d'Amérique qui est impossible. Ce n'est pas tous les pays, mais ça peut être aussi intéressant de voir. Voilà. Je vous conseille après de voir en fonction de ce qui vous intéresse parce que nous, on peut davantage vous accompagner sur tout ce qui est davantage lié à l'Union européenne parce que c'est quelque chose qu'on connaît plus. Mais là, vous trouverez, j'espère aussi, je me dis plus en plus si jamais les choses qu'on a évoquées un peu plus selon les détails sont moins intéressantes pour votre parcours personnel et professionnel. vous avez souvent des consuètes de partir si on aime les contacts avec les enfants, partir dans un autre pays et faire une jeune fille ou un garçon au père. Ça, c'est possible. Attention ici, c'est quelque chose d'exilibré. Donc, il peut y avoir des frais parfois. Les conditions ne sont pas les mêmes pour chaque famille et pour chaque pays. L'argent des poches, ça peut changer. Pour tout ça, faites à ton avis, des conditions pour vous faites de la recherche. Ça peut être une super expérience. C'est juste c'est normal si vous voyez qu'il y a deux offres qui proposent un montant d'argent différent, des conditions différentes. C'est normal, ça dépend de fait de chaque famille. Et bien sûr, pour ça, il faut bien aimer les contacts avec les enfants. Ça, je pense que c'est la condition la plus importante. Voilà, je pense qu'on peut vous filer et l'utiliser ce qui reste. Voilà. Voilà. Ça, c'est finalement un récap de ce qu'on a vu ensemble. Donc, on peut avoir des craintes avant de partir, c'est normal. Parce qu'on s'élance vers quelque chose qu'on ne connaît pas, on laisse quelque chose qu'on connaît. Après, on peut les laisser aussi des passions temporaires et ça nous apporte beaucoup. Vraiment, moi, je suis vendue en Italie et je n'ai jamais remarqué l'importance du soleil. Je débarque à Paris et un autre n'y avait jamais le soleil. Et je n'ai jamais remarqué, non, le soleil, c'était quand même pas mal pour moi. Alors que ce n'était pas quelque chose, pour moi, c'était normal. Donc, vous allez découvrir aussi beaucoup, beaucoup sur le groupe, sur la langue, sur la culture, par contre, on a vu. On peut avoir aussi des prentes au niveau financier. Est-ce que je vais arriver à faire tout ça? Ça, c'est aussi apprendre à gérer son budget. On a vu avec les programmes qu'on a évoqué, surtout Erasmus+, et les droits européens de solidarité. Donc, c'est de vous entrer à ces stages, on n'est pas remunéré pour ces conflits, mais tout le reste est pris en charge et on peut avoir un argent des poches. Donc, ça, c'est aussi à nous de savoir le gérer. Donc, les montants, ça dépend de chaque pays. On va en fonction de l'ambiance à côté vraiment la vie là-bas, mais c'est aussi à nous de faire. En général, on peut quand même passer des lois sans vraiment avoir besoin de dépenser notre argent. Donc, en général, ça suffit. Mais ça dépend, en fait, des cons, chacun gère son budget. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller au resto chaque fois, chaque jour? Peut-être qu'on a vraiment la possibilité de faire des voyages au Québec. Vous voyez, ça, je ne peux pas généraliser, mais c'est quand même une expérience aussi d'apprendre à gérer ça. Et ça nous apporte beaucoup. Vous voyez les soleils qui sourient. Donc, au niveau des personnes qui vous rencontrent, des expériences, mais aussi des compétences dans les mondes professionnels, c'est quand même quelque chose. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, mon conseil personnel, c'est d'y aller parce que ça vous donne beaucoup. Après, vraiment, si vous avez peut-être pas un temps, parce que là, c'est en infi, en règle, ça peut me faire un peu peur, mais si vous avez des questions, vous avez ici les flyers avec nos contacts, donc n'hésitez pas. Donc, on est là. J'espère que j'ai quand même peut-être répondu à quelques questions ou je voulais vous donner quelques questions en plus. Mais si vous avez après vraiment des routes ou besoin d'un conseil plus personnel, les équipements. Est-ce que vous avez déjà géré le budget ? Vous avez un budget, vraisemblablement. Vous savez, ce que je veux dire, c'est moi, gérer le budget. Donc, l'argent de poche et puis, la dépense pas n'importe comment, mais peut-être des priorités. Est-ce que ça, vous avez préparé un peu sur ça ? Est-ce que, d'après ce que dit Franck Cascade, c'est peut-être le point, un des points les plus importants, de savoir gérer son argent et de se dire oui, d'accord, je vais faire un petit peu extra, mais il faut que je pense aux autres tâches que je dois payer. Une petite question. Pour les stages, est-ce qu'ils sont rémunérés ? Non. Les stages ne sont pas rémunérés, mais tous les restes qui ont compté. Donc, vous avez le voyage qui est payé, vous avez le logement qui est payé et en général, ça représente la majorité des frais d'après. Donc, vous avez aussi de l'action des poches pour assister la nourriture, la cuisine aussi. Donc, en général, voilà. Après, des nouveaux, ça dépend. Si on a envie de faire des choses un peu plus fancy ou pas, on reste quand même dans le budget. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a particulièrement intéressé ? Pour l'instant, peut-être tous les sites pour partir en dehors de l'Europe, il y avait, on a vu, les possibilités de faire des rencontres interculturelles. Donc, c'était que les côtés vacances et découvertes. Après, on a vu les stages. Donc, possibilité de partir faire une expérience professionnelle à l'étranger. Oui, attention aux étudiants et rattachés à quelque chose. Ça peut être l'université, un établissement, mission locale, pôle emploi et aussi les corps européens de solidarité. Ça, il ne faut pas être rattaché à quelque chose. C'est à nous de faire une démarche, de trouver ce qui nous intéresse et ensuite, on peut partir quand on veut presque jusqu'à un bout de 12 mois. Ensuite, on a eu ce qui est aussi. Je vous répète, tout ceci sera sur le site dès ce soir et vous avez certainement fréquenté déjà le site jmfbagnol.fr. Vous avez deux liens importants sur la page d'Akari. Vous pouvez revenir sur Ecole qui est notre plateforme et revoir cette conférence je dirai d'ici demain soir. donc ça, il faut le savoir et également sur notre chaîne il y aura également les conférences affichées. Sur les onglets, vous savez ce que c'est dans un site, vous aurez un onglet formation, un onglet établissement. On va classer la maison d'Europe en établissement et peut-être que le diaporama d'aujourd'hui sera dans formation ou alors je mettrai également à la suite dans mon établissement je mettrai aussi le diaporama. Ok, voilà. Donc, tout ce que j'ouvre et tout. Et après, nous on reste là si vous voulez nous contacter il y a quand même une partie Francesca qui est très très intéressante et pérdicante pour vous puisqu'il a été prévu à partir de maintenant de recevoir des témoignages et vous devez vraiment les remercier parce qu'ils ont fait l'effort de venir ici et de parler de façon peut-être aussi un peu à la tribune si je ne sais pas comment on va procéder Je laisse la parole et donc on a des échanges de jeunes effectuant leur mobilité c'est le même cas et on va aussi enchaîner avec l'avenir de l'Europe et moi ça c'est aussi un chapitre relativement intéressant alors au niveau numérique au niveau environnement au niveau emploi au niveau culture et quelques idées pour l'Europe de demain ça c'est une réflexion générale je vous rappelle que nous avons déjà vu l'essentiel de ce commentaire comme le numérique l'environnement l'emploi la culture on a déjà approché le sujet mais vraiment là on va être on va se sentir comme à la maison on va pouvoir discuter je pense que nos amis vont pouvoir se déplacer être peut-être le lendemain du couloir et puis vous les interpeller par exemple je vais présenter ou Franchesca peut-être présenter nos amis présents super donc on passe à la deuxième partie ici vous avez la possibilité vraiment d'entendre les parcours de différentes personnes qui s'entendent là et voilà deux personnes qui arrivent donc c'est des parcours aussi différents donc je vais vous présenter les programmes donc là si vous avez des questions c'est les moments c'est eux qui sont en train de faire l'expérience de la mobilité soit déjà effectué donc on n'hésite pas à vous êtes donc je vais passer la parole à Sarah qui est en profonde déjà elle est en région d'Allemagne et de Bavière avec les programmes de l'ophage donc l'ophage on est appelé aussi sur un palon pour la jeunesse donc bienvenue Sarah d'accord bonjour à tous je m'appelle Sarah comme tu as déjà dit et je suis désignant et maintenant je fais un nouvel entariat en France à Mille pour 8 mois avec le Bavière je fais un professe incroyablement pour la jeunesse et je suis en France déjà pour 3 mois environnement je peux aussi dire et oui aujourd'hui je vais essayer de ne pas lire en français mais je m'excuse avant si je fais des fautes et tout ça mais c'est aussi pour vous montrer que c'est normal et ça fait partir d'apprendre le nouveau nom et c'est pas une chose pour avoir peur parce que c'est normal et les gens ils font des fautes donc oui c'est moi et on a déjà aussi des autres volontaires bonjour à toutes et à tous je m'appelle Esther je viens de Pays-Bas à Amsterdam j'ai 27 ans et je suis une volontaire à la maison de l'Europe Ali Francesca c'est ma collègue et oui je travaille à la maison de l'Europe parce que je suis une volontaire de pour européenne de solidarité pour 11 mois et oui je suis en France parce que je veux améliorer mon français maintenant c'est ok mais c'est pas bien et oui je veux aussi partir de mon zone de compo et oui c'est ça oui bonjour alors je m'appelle Benjamin je suis d'autres volontaires à Lyon je fais partie de le même programme de Sarah alors je fais un nouveau travail pour 8 mois et je travaille avec mes étudrices pour l'échange international pour trouver des partenaires et oui c'était ça et combien est-ce que tu as resté depuis la fin de juin est-ce que tu as resté et tu en as rejoui pareil bonjour je m'appelle Mabou Mouyadi je suis français du coup et j'ai fait partie de ce programme là en partant en Allemagne pendant deux mois c'était initialement pour un stage du coup professionnel et Erasmus plus Erasmus plus voilà qu'est-ce que tu as fait il y a rien j'ai fait beaucoup de choses nous on veut tout savoir tout savoir on veut tout savoir vraiment tout alors principalement j'ai fait un stage en photo parce que c'était ça mon projet personnel c'était de devenir du coup photographe et du coup ce stage m'a permis de revenir avec les yeux ouverts et aujourd'hui je suis photographe professionnel est-ce que tu peux raconter un peu plus sur l'expérience par exemple est-ce qu'il y avait une journée type du matin au soir comment ça s'est passé à Berlin la journée alors journée type la première semaine alors journée type à Berlin pendant la première semaine en fait on avait le matin 4 heures de cours d'allemand du coup c'était des cours intensifs pendant la première semaine c'était compliqué j'ai pas retenu grand chose mais j'ai retenu on va dire quelques phrases nécessaires à l'histoire de dire bonjour comment vous appelez-vous quel âge avez-vous d'où venez-vous et et aussi bien sûr me présenter après de poser toutes ces questions et après ça on avait des visites en fait de la ville de certains lieux pendant toute la première semaine c'était juste incroyable c'était vraiment des monuments des restes du nord de Berlin et vous êtes allé à côté de la frontière avec la colonie aussi on a fait un pas en fait on a passé on est parti en Pologne pendant une journée et après on est revenu à comment ça va quand j'espère que vous pouvez répéter le nom de la ville je laisse à mes amis allemands les prononcés voilà voilà tout tu vois tu vois tu vois tout tu vois c'est résolu parfait et après c'est très facile de la retrouver en fait c'est la ville jubelée à Nîmes c'est ça en Allemagne qui doit être sur la vente un quart de vie à l'entrée de pour aller à l'étranger alors je prépare des présentations ou tout ça et aussi de temps en temps il y a des élèves d'échange qui sont de la Tchèque République et je suis un peu obligatoire de les occuper un peu avec les résumés et Sylvain Bias s'ils ont un problème je dois l'aider et tout ça ouais un soutien un soutien oui assez vaste comme possibilité nous on va dire un soutien administratif comme ça ça englobe beaucoup de choses voilà et je te passe la parole de l'Ouestère donc qu'est-ce que tu fais à la Maison de l'Europe donc Franchesse qui a déjà parlé sur le travail de la Maison de l'Europe mais je travaille avec mon collègue Léonie sur la mobilité de la jeunesse nous organisons des événements comme ça et aussi l'union d'information japonais le café multiculti qu'est-ce que c'est le café multiculti le café multiculti c'est un soir d'un café à Nîmes et c'est pour rencontrer les autres cultures avec des volontaires par exemple par exemple la mois dernière c'était moi le Pays-Bas et autres volontaires d'Italie et Espagne et c'est avec des nourritures des photos des carottes cuisses et c'est pour informer et aussi animer et tu peux apprendre un peu de notre culture et le café linguistique c'est un autre c'est dans le spot à Nîmes et c'est pour parler d'autres langues avec des volontaires aussi par exemple Benjamin c'était c'était là pour parler allemand avec des personnes qui sont intéressées dans les langues mais aussi français italien espagnol anglais et je travaille je manage le social médias et il y a beaucoup de choses dans la maison de l'Europe mais c'était très bien j'ai une question à propos de ces lieux de recouvrement est-ce que parmi nos jeunes pour être intéressés est-ce qu'un jeune français sans expérience européenne pourrait se joindre à ce type de soirée bien sûr bien sûr ça c'est ouvert à tout le monde vraiment il y a la majorité c'est des français intéressés par l'international qui arrivent la seule chose que je dois souligner c'est que c'est les soirs donc les cafés linguistiques et les cafés qui commencent entre 18h et 18h30 donc je sais que c'est parfois un peu compliqué au niveau des transports de la voiture c'est la seule chose sinon vous êtes vous êtes les bienvenus et même je vais je vais donner mon espoir la possibilité j'ai rencontré très récemment des personnes de la ville ici de Bagnol sur 16 donc on va essayer petit à petit d'exporter ces formats ici sur Bagnol sur 16 ça va pas se faire tout de suite je pense mais si jamais c'est quelque chose qui va se faire je pourrais transmettre l'information à Serge et comme ça voilà mais si vous avez la possibilité de venir à Nîmes vous êtes les bienvenus de ce soir c'est déjà ce soir les cafés au café à 18h30 moi je vais faire une proposition à Francesca et à nos jeunes volontaires en attendant qu'il y ait un jeu déterminé pour les échanges parce que si j'ai bien compris on peut manger un peu on peut boire des boissons sans alcool c'est bien le dire mais en attendant que ça puisse se faire sur Bagnol moi je suis je me porte complètement volontaire pour accueillir même en soirée une CIO et on est vraiment dans Bagnol alors je sais que pour la plupart vous n'habitez pas Bagnol et que notre situation géographique scolaire avec l'implantation de ces établissements vous fait venir de loin parfois vous avez vous pouvez avoir jusqu'à une heure de quart selon où vous le trouvez dans les villages mais il n'empêche qu'on pourrait faire l'intermédiaire je pense que Francesca va être notre notre contact et dès que nous avons des informations on va communiquer auprès de vous pour bien entendu voilà et ça de nouveau j'ai souligné si on fait un café par exemple linguistique où le but est de parler aussi d'autres langues et on fait par exemple une soirée normalement c'est deux ou trois pays à chaque fois ça peut être par exemple les Pays-Bas c'est pas nécessaire que vous parlez le néerlandais donc Esther pourra être là et aussi parler anglais par exemple je crois qu'Esther connaît assez bien l'anglais parce qu'elle n'avait qu'aux Etats-Unis donc vous voyez c'est la possibilité d'en savoir plus sur les pays mais ne vous inquiétez pas par exemple ce soir on a trois pays c'est Etats-Unis Ukraine et Roumanie des nouveaux on ne va pas vous laisser à la porte d'entrée si vous ne parlez pas aux Traignants ou aux Romains voilà donc pas des problèmes c'est là justement ça en échange aussi c'est finalement une façon de presque voyager en restant sur les territoires parce que vous avez la possibilité de décider un peu plus sur et je dirais même que si cette situation intermédiaire se fait au CIO nous avons un point chaud donc on pourra toujours demander à nos volontaires nos stagiaires de préparer quelque chose mais nous aussi on prendra on prendra le nécessaire pour que vous ayez quand même un petit peu à grignoter donc ça ça ne pose vraiment aucun problème mais je crois que ça va se réaliser super vous voyez quand même déjà un peu on a vu les différentes possibilités qu'on peut faire je crois Sarah peut-être encore des choses à rajouter au niveau vraiment des activités Sarah qu'est-ce que tu fais au lycée par exemple d'accord je fais j'aide le plus part je fais avec les cours les cours allemands et les cours anglais parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours allemand parce que normalement les gens ils n'aiment pas trop l'allemand dommage mais d'accord ben oui j'aide avec les cours donc j'aide les professeurs j'ai fait des exercices je prépare je prépare les cours et j'aide j'ai aussi dans le CDI donc le centre d'information et la bibliothèque dans mon lycée c'est aussi très chouette vraiment parce que comme ça c'est un peu une différence entre la vie scolaire c'est plutôt un peu plus comment on dit c'est un autre autre travail tu sais c'est pas c'est pas la même chose c'est un peu différent c'est chouette de changer les choses et tout ça et j'ai aussi avec des événements avec l'Union d'Europe évidemment comme aujourd'hui oui j'ai fait aussi des cours soutien pour les élèves qui le veulent ça dépend vraiment mais il y a beaucoup de choses différentes à faire et c'est jamais un mieux vraiment est-ce que je peux demander ton âge je suis à 18 ans et tu as le bac quel an oui j'ai fait mon bac cette année l'été avant l'été et j'ai décidé de faire comme une année ça va petit ça va être accessible parce que j'ai toujours su que je veux aller à l'étranger et oui j'ai découvert la possibilité avec le pas je fais mon entariat et aller à l'étranger et oui maintenant je suis ici je suis super content voilà donc c'est un exemple finalement d'une année de césure où on fait je voulais effectivement y venir parce que tout le monde se dit cette année de césure c'est quoi vous appliquez n'importe quelle formation et si ces dispositions sont appliquées dans l'établissement dans la fac vous avez la possibilité entre parmentaise d'interrompre votre cursus et de partir effectivement à l'étranger une année donc c'est ce qu'on appelle la césure voilà donc c'était une précision que vous ne connaissiez peut-être pas si vous en avez entendu parler oui vous avez entendu parler et pouvoir vous en parler ça c'est une disposition hyper intéressante parce que vous avez cette possibilité de voir autre chose sans sans abandonner bien entendu parce que vraiment on peut moi je connais beaucoup les personnes qui s'étaient inscrites à la science avec moi et qui ont pris une année entre la première et la deuxième année entre la deuxième et la troisième année donc tout en restant en gardant les statuts d'étudiant il faut juste justifier votre projet qu'est-ce que vous voulez faire comme dans l'année donc voilà c'est possible pour ça en fait c'était un peu tout ce que je voulais souligner tout à l'heure il y a beaucoup de possibilités donc quoi que ce soit votre statut vos envies du moment vos disponibilités il y a pas mal de choses qui existent et les volontaires aussi travaillent beaucoup ensemble donc notamment je crois que je vois un moment donné avant que je vous croise une nouvelle 40e est-ce qu'après l'année de césure une fois qu'on rentre en France et qu'on reprend nos études par exemple sur la France entre deux ans d'études est-ce qu'on n'a pas du mal à ce qu'on est dedans et à dire ça dépend de chacun mais en fait ça peut marcher des deux côtés je pense ça peut en fait c'était un peu ma crante aussi je me décide si j'arrête d'étudier est-ce que j'aurais vraiment envie de répondre ça peut arriver je ne peux pas vous garantir que ça ne arrive pas mais souvent c'est parfois un verset qui arrive c'est-à-dire que vous partez vous faites une expérience et vous réunissez avec vraiment des idées plus de faire donc avec beaucoup plus de motivation juste pour vous dire l'année dernière il y avait une volontaire Auréblat de l'Ophage donc comme ça elle est en train et comme j'enlique maintenant et en fait donc elle elle avait aussi 18 ans elle ne savait pas trop quoi faire après donc c'est vite je vais faire une année de volontariat et maintenant elle est en licence des 5 euros avec en relation entre France et Allemagne que je faisais des bilatérales donc pour vous dire qu'en fait l'expérience peut vous apporter aussi des idées plus concrètes sur ce que vous voulez faire peut-être reprendre des études carrément parce qu'il y a parfois des volontaires quand même à 25 ans 26 ans j'ai dit jusqu'à 30 donc peut-être on peut partir on découvre on fait une activité on découvra ça j'aime bien et donc après on peut reprendre pour moi les études donc je ne peux pas généraliser ça dépend de chacun mais en tout cas je dirais une année de césure c'est pas quelque chose qui est gâchie parce que tu auras quand même de l'expérience sur un concédé tu auras rencontré les personnes améliorées donc après c'est à chacun d'en faire les plus cette possibilité très bonne très bonne question et c'est un question moi je pense que c'est tout à fait important de se poser mais ça dépend et autre chose encore pour conclure sur ça on a maintenant un volontaire qui vient d'Italie qui fait son volontariat et en même temps elle est inscrite à l'université à l'Espens donc voilà ça dépend de chacun je voudrais quand même parler de certains jeunes qui se sentent mal au lycée qui se disent ce que je suis en train de faire ça va me servir à quoi et très souvent on constate un décrochage moi ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est que vous êtes des privilégiés vous pouvez suivre un cursus scolaire normal et vous pouvez comment dire réussir un examen qui je le répète le bac est une passerelle vers l'université en poursuite d'études et toutes les études supérieures donc quand certains partent ils ne partent pas longtemps ils partent un an ils partent deux ans et ils veulent reprendre leurs études donc à choisir je prendrai effectivement cette année de césure qui semble être tout à fait pertinente qui vous permet de découvrir votre chose et lâcher peut-être ce monde dans lequel vous vous situez peut-être pas très bien au niveau du lycée donc diverses raisons on est bien donc voilà le césure c'est quand même très très important après évidemment c'est à chacun d'exemple moi je savais que l'université était bien pour moi et c'était mon parcours et c'est mon parcours et pour moi c'était bien après ça veut pas dire que c'était bien pour tout le monde tout le monde est différemment tout le monde a des années différentes une situation personnelle est différente aussi en fonction des moments donc à garder en tête qu'il y a cette possibilité s'il y a quelqu'un qui est un peu perdu qui sait pas vraiment dans quel domaine se lancer parce que honnêtement soyons sincères en 20 ans on peut étudier tellement beaucoup de choses que parfois on peut se perdre aussi donc gardez en tête qu'il y a quand même cette possibilité que vous pouvez faire peut-être au moins peut-être dans 5 ans ou 6 ans donc voilà ne soyez pas inquiets les choses viennent aussi on peut demander à l'espoir quel est son niveau niveau de scolaire scolaire l'étude qu'est-ce que tu as étudié mon niveau oui j'ai un bachelor en anglais c'est American Studies et j'ai un master c'est le mot master en sociologie de l'université d'Amsterdam voilà donc là déjà juste si on prend les deux personnes qui ont demandé on voit Sarah qu'il a 18 ans il a fait son bac et on voit Esther 27 qui a fait ses études donc vous voyez les deux sont possibles pour vous dire les nouveaux et pour ça il n'y a pas des problèmes et j'aimerais bien juste introduire une autre personne qui nous a rejoint c'est Estelle qui est partie peut-être on va passer sur Benjamin pour nous dire comme ça on fait le tour c'est plus de suspense parce que là je sais qui elle c'est qui elle alors comme Sarah j'ai streamé mon bac cette année et j'ai travaillé pour deux mois pendant l'été et maintenant je suis ici donc pas chouïs c'est pas cool ton niveau scolaire ah BTS pas plus de BTS commerce internationale et qu'est-ce que toi tu es partie je crois oui c'est ça après je suis partie je ne savais pas trop quoi faire j'ai fait que des études je fais un service à la personne et comme beaucoup d'hôpitien à l'école ça me saoulait concrètement on va parler franchement autant se dire mais quand on arrive à 18 ans c'est vrai que ça ça nous vénère je suis partie à l'étranger j'ai vu autre chose j'ai fait le planitaire après je suis partie en Irasmus et c'est vrai qu'en revenant on se rend compte que même à 20 ans on commence une vie d'adulte avec des responsabilités et c'est pas forcément avec un bac alors qu'aujourd'hui qu'on va trouver simplement du travail surtout quand c'est une spécialité ou un bac pro donc j'ai voulu reprendre mes études que je n'ai pas repris du tout que je vous conseille de reprendre du coup si vous arrêtez parce que après vous allez vous allez enlever très rapidement et donc c'est super important de partir à l'étranger si vous en avez la possibilité parce que ça vous ouvre à l'esprit vous découvrez de nouvelles choses vous avez de nouveaux projets et vraiment c'est super important et même dans votre CV du coup ça fait un plus et les patrons vous avez ça parce que vous n'avez pas peur d'aller voir ailleurs vous avez de nouveaux projets et qu'est-ce que tu as fait quand tu étais en stage en Italie ? c'est dans une école style un peu Montétroville ici je ne sais pas si vous connaissez mais c'était c'est quand même mieux en France parce que les élèves ils ont l'école en fait que le matin et l'après-midi c'est que les activités mais les activités vraiment périodiques entre guillemets les flux un peu spirituels c'est vraiment très divers et quelles étaient les tâches et que ce que vous deviez faire participer aux cours aux activités il faut savoir que l'école c'est des enfants qui sont pratiquement plus bilingues c'est une école internationale donc beaucoup à soutenir les maîtresses donc déjà je vous rappelle juste les deux sont partis avec le même programme mais vous voyez les deux choses différentes un côté c'était une école Montessori un côté c'était un projet beaucoup plus sur l'art et la photographie donc ça répond un peu à la question tout à l'heure c'est quoi les domaines il n'y a pas vraiment des domaines mais c'est en fonction du parcours et des souhaits et de la motivation de chacun je voulais juste répondre moi je voulais faire aussi deux compléments en tant que mademoiselle Roche dont j'ai oublié le prénom Estelle Estelle qui est issue d'un bac pro un bac pro c'est un bac et quand on a un bac on s'ouvre les portes de l'enseignement supérieur quel que soit le bac donc ça c'est une première chose très importante et la deuxième il y a beaucoup de termes alors vous savez juste un parallèle Francesca sur parcours je sens déjà une certaine crainte et de vous dire que c'est un passage obligé oui à partir du 20 décembre bien que la plateforme soit ouverte toute l'année à partir du 20 décembre vous allez pouvoir faire vos recherches plus précises vous allez obtenir des informations très pertinentes dans toute la France et je dois simplement vous dire aussi que Parcoursup c'est la classe des formations en France il n'y a pas mieux à partir du 20 décembre les nouvelles formations vont être accessibles et donc vous aurez la possibilité de tout savoir bien sûr vous ne saurez pas tout mais vous aurez la possibilité selon vos recherches vraiment d'avoir le détail dans les formations professionnelles ou des formations scolaires universitaires que vous cherchez donc ça c'est le 20 décembre et c'est à partir du 21 janvier qu'effectivement vous allez commencer à compléter votre dossier post-bac avec deux choses très importantes une lettre de motivation alors d'après ce que j'ai déjà entendu par rapport aux établissements qui sont venus faire des conférences la semaine dernière le copier-coller ça se sent à 10 km ça veut dire que n'allez pas chercher sur internet une lettre de motivation toute faite les professeurs l'équipe pédagogique en charge d'étudier le dossier voit de loin qu'il y a eu quelque chose qui vous colle à la main vous devez être vous devez être sincère vous parlez avec votre langage on ne vous demande pas de prendre des mots sophistiqués vous exprimez pour chaque dossier pour chaque dossier post-bac vous allez exprimer vraiment le pourquoi de ce choix et là il faut le faire mais avec des mots simples avec un intérêt vraiment profond de la formation et vous devez le montrer aux responsables d'un bachelors aux responsables une licence bref cette lettre de motivation est très importante elle pèse beaucoup dans le choix des écoles des universités et des lycées voilà donc ça c'est ce que je voulais vraiment vous dire et le deuxième point depuis l'an dernier vous n'avez plus à hiérarchiser vos voeux vous formulez vos voeux et il se peut que le 4ème le 5ème ou le 6ème sort en premier mais c'est terminé ce n'est plus il n'y a plus rien à voir avec ABD le premier voeux que vous allez choisir ce n'est pas celui-ci qui sera ciblé donc il n'y a plus de hiérarchisation des voeux ça c'est très très important pour vous et vous aurez vous aurez quelques 7 à 10 semaines pour affiner ce dossier et après on reparlera des étapes un peu plus tard en après désolé je voulais impérativement apporter cette information que vous avez certainement respiré auprès de vos professeurs qui vous ont parlé de tout ça et si toutefois vous avez des incertitudes si toutefois vous devez avoir des conseils au niveau de la motivation le CIO et de l'autre côté donc il suffit de prendre rendez-vous et on vous aidera au maximum pour que vous ayez un dossier vraiment au plus proche de votre ressenti voilà c'était très très intéressant tu as mentionné ABD et ça c'était mon cauchemar moi c'était encore l'époque ABD mais moi j'ai juste un petit conseil qui vient de trouver ça s'il y a des journées portes ouvertes là déjà vous êtes je pense ici avec les journées des formations vous avez déjà décidé s'il y a aussi des portes ouvertes pour moi c'est mon conseil personnel je vais aller voir parce que je ne sais pas comment ça se fait si c'est en présentiel ou si c'est à distance mais vous voyez aussi vous pouvez poser des questions plus directement et ça je pense si c'est quelque chose qui vous plaît ça vous donne encore plus de motivation et mon conseil pour ça c'est tout de suite après de les mettre pour faire écrit parce que quand vous êtes motivé qu'on sait quelque chose qui vous plaît ça se voit aussi indirectement donc c'est pour ça profitez aussi des journées des formations de portes ouvertes pour prendre ce qui vous intéresse c'est très très juste les portes ouvertes c'est l'idéal parce que vous allez avoir des professeurs en face de vous des administratifs qui connaissent très bien les formations et vous allez intercepter des mots qu'ils parlent qu'ils disent et c'est ces mots-là que vous utiliserez effectivement pour motiver votre choix c'est très très important donc les portes ouvertes que c'est qu'ici c'est très évident parce qu'il faut aller sur Nîmes parfois il faut aller à Montpellier parfois il faut aller à Marseille parfois il faut monter sur Lyon mais que ça implique forcément des frais mais voilà les portes ouvertes vous pouvez aussi les vivre en allant sur le site de l'établissement très souvent il y a des lois de lumière comme aujourd'hui où on peut on peut avoir le contact direct avec les professionnels donc il suffit de prendre rendez-vous et de réserver une place pour pouvoir le faire c'est très très important tu as très bien fait pour tout ça même encore j'ai complète pour expérience personnelle moi je suis encore dans des groupes de l'université et sachez qu'il y a beaucoup de jeunes qui si vous avez Facebook peut-être nouvelle génération c'est pas le cas mais il y a des groupes pour chaque établissement et qui sont parfois ouverts donc vous pouvez juste demander et poser après une question par exemple j'envisage j'ai vu ce cursus est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un peu ce détail donc là vous avez des tours directement d'étudiant qui est disponible éventuellement il vous écrit on peut parler par un message privé ou quelque chose que ça ça aussi c'est une option bien sûr c'est numérique après c'est la vie d'une personne mais ça peut aussi venir compter certaines questions que vous pouvez avoir voilà donc pour revenir ici beaucoup de parcours différents et c'est ça en fait tout j'ai bien aimé d'avoir tous mes collègues ici parce que ça vous montre qu'il n'y a pas juste un parcours qui est mieux que les autres chacun a son parcours et quand même avec tous les types de parcours possibles on peut partir donc parce que parfois on a l'impression que tous ces programmes c'est unique pour les élites c'est très long en fait c'est pour tout le monde et c'est ça en fait les buts que tout le monde en participe que tout le monde en profite parce que c'est fait pour tout le monde et vous voyez qu'il ne faut pas avoir des conditions avant donc ici que les personnels étrangers parlent de l'avion français mais de nouveau ça peut aussi ne pas être le cas pour tout le monde donc voilà ne vous faites pas des soucis concernant la langue ça 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 fonctionne donc en Italie et à Berlin quelle langue est-ce que vous avez parlé dans les vues de stage entre vous j'imagine les français moi la journée ça dépend de qui j'étais mais avec la colloque on parlait anglais parce que c'était des russes laitons donc forcément anglais au travail dans la rue c'était principalement l'italien et un petit peu de français avec ceux qui parlent et l'anglais aussi beaucoup et sinon aussi au travail avec certains profs parce qu'il faut savoir qu'à l'école beaucoup plus personne ne parlait français vous avez peut-être 3-4 langues mais pas le français donc là je parlais anglais italien d'accord tu avais déjà des bases en italien et espagnol anglais mais après il faut savoir que quand on part sur place on apprend très très vite même quelqu'un qui parle 2-3 mots en 2-3 jours on peut quand même s'exprimer c'est ça en fait ça c'est quelque chose de super important et j'aimerais vous faire juste un exemple de ça moi quand je suis arrivée en France j'avais déjà 5 années de français donc de lycée j'ai fait un double bac donc normalement les français c'était pas trop voilà ça allait je pouvais me déployer avec un accent aussi italien mais j'arrive à la fac et il y a des copines qui me disent bah j'ai la flem panique c'est pas la flemme qu'est-ce que c'est la flemme du coup là c'est bon les pires ça c'est mon histoire préparée vous avez entendu plusieurs fois c'est les expressions heureusement que je connaissais déjà tomber dans les pommes parce que moi c'est très visuel dans ma tête mais pour anecdote juste pour vous dire que la langue même si on connait on apprend chaque jour j'étais avec mes amis il y avait une fille qui venait d'avoir un rendez-vous avec un monsieur et donc elle réveille je lui demande comment ça s'est passé elle m'a dit pas très bien il m'a posé un lapin donc imaginez dans ma tête les messieurs qui arrivent posent un lapin donc c'était là comme ça et vous voyez alors que j'avais 5 années de français je pouvais écrire des dissertations voilà pour vous dire que ça s'apprend si vous avez des bases c'est parfait si vous n'en avez pas c'est bien aussi mais on apprend à chaque jour on est là c'est ça aussi l'intérêt parce qu'on découvre des choses honnêtement on avait fait des cours des littératures on n'apprend pas à nous poser à la peint avec des vautes vers comme je pense donc c'est ça aussi pour revenir voilà donc on a vu que tu avais déjà des bases ça c'est très bon mais que ça s'approfondit ça s'améliore est-ce que c'était donc quelle langue est-ce que tu as parlé que tu as parlé alors les langues là en fait c'était au travail l'anglais à la maison en fait je ne parlais avec personne ça c'est un choix c'est parce qu'en fait j'étais en famille d'accueil et puis j'étais sur la pièce à côté de la maison en fait je ne l'ai moyée presque jamais et vu qu'ils parlent calmement on ne se comprenait pas avec les gens d'accord ça c'est intéressant par contre ce que tu évoques donc toi tu étais dans une famille d'accueil avec des amants voilà ça je dois dire parmi les personnes que j'ai vues partir ça n'arrive pas trop souvent toi tu étais en colocation avec des lettons et des russes on était beaucoup vous étiez combien de personnes en colocation on était 11 11 des bâtiments d'accord d'accord et est-ce que tu avais déjà des expériences des colocations à vous ça aussi ça rentre dans les expériences parce que dans une colocation il ne voit pas tout le monde on peut regarder maintenant on verra et tout ça j'habite avec deux autres assistantes ambulances de mon lycée on parle non-mêmes mais ça dépend de l'ambiance et qui a été dans les tours de français et ça dépend de temps en temps on parle français mais dans la moitié on parle anglais et aussi avec les autres volontaires à Nîmes on parle vraiment en vrai parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas vraiment de français ça c'est normal c'est toujours au début on reste sur l'anglais en général mais quand on est petit à petit les français arrivent donc on switch un peu de l'anglais j'espère où est-ce que tu vis où est-ce que tu es logée d'un appartement une colocation moi et Sarah habitent dans les mêmes résidences c'est une résidence pour les lycéens mais aussi pour les étudiants et les volontaires et nous avons un petit studio et Sarah a aussi un petit studio avec un salle de bain et une petite cuisine et c'est très bien pour un volontaire c'est très bien on voit aussi les possibilités différentes et en ayant bien compris pris en charge c'est ça par je dirais la maison d'Europe pour faire oui oui en fait c'est payé donc je gagne l'argent donc l'argent je boucler au poste mais je ne dois pas payer pour le loyer donc c'est très très bien attention c'est deux programmes aussi différents au phage et au point de solidarité donc peut-être si on a encore une minute on peut faire un tour du côté financier parce que je pense que c'est peut-être une question que beaucoup entre vous se posent donc comment est-ce que ça marche pour vous est-ce que vous arrivez à rester dans les budgets est-ce que c'est suffisant voilà si c'est quelque chose on va approcher ce sujet à l'envers c'est-à-dire qu'on va partir de Sarah et on reviendra après à Cité et on approchera alors un atelier très intéressant c'est l'avenir en Europe ou l'avenir de l'Europe et moi savoir comment ça va se passer et puis il y a l'aspect numérique environnemental l'emploi sur la culture et quelques idées pour l'Europe de demain nous verrons ça après on passe la parole à Sarah sur le budget d'accord comme je dis je fais un volontariat avec le FH donc c'est une organisation différente et on n'a pas parlé beaucoup mais c'est aussi très intéressant spécialement si vous vous intéresse à l'Allemagne ou à la culture l'amour et mon volontariat c'est vu comme un service civique donc je gagne l'argent comme un service civique et c'est c'est assez c'est vraiment assez spécialement parce que je ne peux pas payer pour le loyer et il y a on gagne l'argent du service civique et il y a aussi une autre possibilité un autre côté parce qu'il y a des possibilités de gagner aussi je crois environ 100 euros plus où on peut être renforcée dans une autre façon par exemple avec la nourriture ou le loyer comme moi et donc pour moi c'est par exemple la maillère et je peux aussi manger à la à l'école donc c'est très grand vraiment et voilà c'est la possibilité de missionner des jeunes majeurs et de les rétribuer à hauteur de 540 à peu près et parfois un peu plus c'est long mais je parle par exemple de celui-ci qui travaille chez nous au CBO et cette jeune fuit elle a quand on l'a embauchée puisque c'est une embauche c'est un contrat de travail elle avait une condition justement on va en parler tout à l'heure de gérer le décrochage jusqu'au jour et depuis quelques années on fait comme ça alors la question elle est très intéressante qu'est-ce qui existe en équivalent pour les jeunes français qui iraient en Indevaille en Hollande en Italie est-ce qu'il y a effectivement des contrats d'embauche comme l'équivalent du service civique de la saline il y a le service civique de français qui vous permet de faire des missions en France et à l'étranger les nouveaux la majeure mais vous avez la possibilité d'aller ailleurs ça en fait les services avec l'offrage c'est la même chose mais au niveau francois donc il y a des jeunes qui sont en France et des gens français qui peuvent aller en Allemagne donc ça c'est la même chose juste fait de façon délacérale que dès le monde mémoire ça n'existe pas pour d'autres pays pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des agences comme ça l'office francoisant pour la jeunesse c'est quelque chose qui existe après la seconde guerre mondiale c'est Adenauer et de Gaulle qui ont signé ça donc c'est une agence qui est faite aussi pour des régions historiques pour approcher les jeunesses pour ne plus avoir des guerres donc si on s'est réunis un peu en arrière donc ça n'existe pas pour d'autres pays mais non pas encore après moi j'ai fait aussi parfois les liens avec le corps de plein de solidarité parce que c'est parfois la même typologie d'émission c'est-à-dire les services civiques ça peut vous permettre de travailler en contact avec les jeunes avec les personnes en situation de handicap je donne juste des exemples en lien avec l'environnement et aussi d'exemple avec le micron voilà donc la même la même typologie ça existe aussi c'est le domaine qui existe aussi avec le corps en train de solidarité après ces questions c'est qui vous paye finalement les services civiques c'est l'État français plus une partie de l'endroit qui vous accueille et les corps européens de solidarité c'est de l'argent qui vient directement de l'Union européenne que chaque État on s'adaptise un peu et en fait après c'est transmis par l'instructeur qui vous accueille mais ça c'est des détails ça nous intéresse tant que ça qui vous paye au niveau de l'argent les services civiques je crois qu'on est à 540 mais plus de long et 550 disons et après les corps européens de solidarité je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que comme on l'a vu ça dépend de chaque pays c'est-à-dire combien exactement coûte la vie donc si en fait vous voyez que vous avez touché un montant plus faible dans un pays quand c'est bien peut-être là-bas la vie coûte moins cher aussi donc aller au resto faire des courses ça coûte aussi moins cher c'est pour ça que le montant de la bourse c'est aussi moins cher on parle du budget d'ESPER oui donc le corps européen des solidarités voilà en quelques mots donc le corps européen le corps européen payé pour le logement et le voyage allé-retour pour l'assurance et aussi le budget c'est pour le nourriture je pense que c'est 10 euros par jour et pour l'argent de poche je pense que c'est 6 euros par jour et oui ça dépend du pays parce que France c'est un peu similaire comme un pays là mais peut-être en Roumanie c'est différent donc ça dépend du pays et après une parenthèse et tu me parles si je me trompe en fait tu as parlé de l'argent de poche et de la nourriture mais en fait c'est pas divisé finalement c'est à dire je peux tout dépenser sur une chose c'est pas que je vais dire oui j'ai dépensé 5 euros pour acheter une banane et moi j'ai on revient dans le même discours qu'avant c'est à vous de gérer en fonction de ça donc avec l'argent de poche et la nourriture c'est en fait les montants que vous touchez pour l'argent de poche et la nourriture mais c'est à vous après de décider comment faire dans le même discours Benjamin donc on revient à l'OFH moi c'est aussi comme Sarah mais ce que Sarah n'a pas dit on est aussi inséré de l'organisation pratiquement et aussi avec nos familles et pour la nourriture c'est aussi un peu rond parce que Sarah est seulement de lundi pour moi c'est aussi le petit déjeuner et donc le soir parce que j'habite dans la barjana et oui c'est pour ne pas rajouter quelque chose de plus de nouveau ça dépend des structures et donc pour ça en fait si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et vous arrivez à faire un entretien je vous conseille aussi de poser des questions c'est-à-dire est-ce qu'il y aura d'autres volontaires ou est-ce que je serai logée voilà comme ça vous savez aussi c'est aussi pour vous en revient donc à Slus comment est-ce que c'était la gestion du budget de budget et après on passera sur l'atelier par rapport au budget en fait c'est calculé par rapport au temps que vous allez rester à l'emploi par T et sur le coup il y avait une course Erasmus Plus et il y avait aussi celle de la région qui font un mix en fait pour pouvoir payer le voyage le logement la carte de bus ou des transports qu'il y a de différents parce que ça c'est vrai c'est une chose que je n'ai pas évoqué vous êtes dans la région d'Occitanie c'est une région énormément active pour les départs en stage professionnel donc elles ont rajouté de l'argent aussi à ce qui est prévu par la Bourse Européenne c'est ce qui vous permet aussi de bénéficier parfois d'activités culturelles en plus et donc c'est tellement un co-financement important au niveau de nombre de personnes qui peuvent partir et au niveau de nombre que chaque personne peut avoir ainsi pour ce détail j'avais pas à la règle enfin je perds et Estelle la gestion de la région de Paris c'est la nouvelle c'est la nouvelle c'était 60 euros par semaine et donc il y a des poches et des marges les sorties culturelles on a pas les payées par portion de quelque chose qu'on nous a proposé mais donc là on a parlé des sorties qui sont déjà organisées mais j'imagine que pour un voyage vous pouvez quand même faire des choses pour vous décider de partir de faire quelque chose qu'on est non plus obligées de suivre chaque jour il n'y a pas chaque jour en plus je pense une activité qui est proposée donc c'est là on a vu un peu les cadres mais c'est aussi à vous c'est pour les partenaires l'argent des poches c'est ça et l'argent des poches c'est plus suffisant voilà donc c'est à vous aussi d'en profiter aussi voilà alors la première de l'Europe et moi qu'est-ce que ça veut dire voilà donc ça c'était on voulait finir par un accueil on a beaucoup parlé nous et on aimerait un peu vous laisser la parole j'avais pour organiser un questionnaire en ligne je ne sais pas si c'est paisable de faire les partages des connexions non trop compliqué c'est sur un site mais si vous avez est-ce que vous avez accès au téléphone ou à la 4G ici ou au wifi c'est aussi pour voir ça ici donc la chose à dire c'est anonyme donc je ne verrai pas qui a écrit quoi donc la question c'est qu'est-ce que ça signifie le lien européen pour vous qu'est-ce que cela est-ce que ça ça vous parle des choses que vous avez en tête que vous faites réunion avec cette expression là par contre est-ce que est-ce que quelqu'un a déjà envoyé la réponse un ensemble des pays on en a deux parfait ça peut être vraiment c'est que tout ce que vous avez en tête il n'y a pas des bonnes ou une mauvaise réponse c'est un réexperiment collectif tout à fait c'est vraiment un questionnaire constructif c'est pour se resituer voyage très bien je partage ici des étoiles sur fond super pour voyager c'est vrai récouplons parfait étrangers des étoiles déplacement libre c'est une très belle expression organisation voyage solidarité très bel concept d'accord bien organisation de la vie soutien la liaison beaucoup beaucoup de réponses voyage accessible très bien voyage voyage facile ça aussi un groupe des pays beaux j'aime beaucoup c'est mais pas très modeste c'est très bon d'autres pays sont beaux aussi mais nous on est aussi des passions partage pouvoir voyager étoiles parfait je crois que ça nous donne déjà des idées je voulais juste en fait avoir ce que ça évoque pour vous si c'est quelque chose aussi de concret parce que parfois on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de long et j'espère que pendant l'heure qu'on était ensemble que vous avez vu que ça peut être quelque chose qui est vraiment très concret avec les choses que ça vous permet de faire donc voilà c'est vous êtes 30 et je vois que 30 super c'est déjà c'est déjà très salue voilà parfait alors ça c'était les débuts en fait je vous pose cette question parce que il y a la prochaine question qui arrive et j'aimerais juste savoir votre idée avez-vous déjà entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe vraiment ça c'est en fonction de l'avenir ne vous inquiétez pas c'est un oui en non parfait d'accord d'accord dite super parfait honnêtement je suis très contente pour les 7% tellement je ne me connais pas du tout est-ce que s'il y a quelqu'un qui devient partagé si je comprends qui est ici qui est dit parmi les 6% comment est-ce que vous en avez en train de parler est-ce que c'était dans les médias est-ce que quelqu'un a une idée oui vous avez lu la presse ou de par votre formation vous avez un journal économique que vous que vous lisez rémunérant c'est par ce biais-là par l'information sur internet quel est à peu près quel est à peu près votre niveau de réponse en fait les silences ça m'éparle aussi les silences ça m'éparle aussi parce que en fait je réponds à la question la conférence sur l'avenir de l'Europe en fait c'est quelque chose qui a été lancé pour nous pour tous les citoyens qui a été lancé cette année en nuit en fait c'est un moment de démocratie participative et c'est pour ça que je voulais finalement les proposer à la fin de cette matinée ensemble où c'est en fait les citoyens les jeunes qui en fait partagent leurs idées donc sur plein des sujets qu'on verra par la suite et donc en fait là moi je coupe beaucoup parler et là c'est des moments où jamais les gens vous laisser la parole et moi c'est moi qui va prendre des notes donc si vous avez des idées à partager moi en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre des notes et il y a une plateforme qui est faite au niveau européen où je pourrais ensuite poster les idées que vous rélevez donc c'est vraiment un moment où c'est les citoyens qui sont augmentés leurs envies leurs souhaits leurs idées pour vraiment l'avenir c'est ce qui nous attend et moi on est jeune donc c'est un peu bon aussi l'avenir donc c'est bien les moments en fait d'être fort sur les propositions donc c'est